Regardons d'abord le contenu de la boîte. Le mode d'emploi. Le casque. Le disque. Le boîtier. Des vis, des boulons et des crampons de câbles. 4 piles AA, 1,5V. La sangle du repose-bras. Les composants du repose-bras droit et gauche. La poignée et le haut de canne. La canne télescopique. Maintenant, assemblons l'appareil. En premier, attachez les composants du repose-bras sur le haut de canne avec les vis et les boulons. Ne serrez pas les boulons tout de suite. Celles-ci seront serrées lorsque le boîtier sera attaché. Puis, mettez le boîtier sous le repose-bras et glissez-le vers l'avant grâce au repère. Maintenant, serrez les vis. Ensuite, insérez le câble de la poignée dans la prise sous le boîtier et sécurisez-le en serrant la bague de serrage. Et attachez la sangle en l'insérant dans les trous. Insérez les piles en faisant attention à la polarité plus et moins. Pour attacher le disque, placez d'abord les joints dans les ouvertures au bout de la canne télescopique. Puis, placez la canne sur le disque. Et sécurisez-le en serrant la vis et le boulon. Pour attacher la canne télescopique au haut de canne, desserrez d'abord la bague de serrage. En gardant le bouton métallique appuyé, insérez la canne télescopique dans le haut de canne. Puis, sécurisez-la en serrant la bague de serrage. Enfin, après avoir ajusté la longueur de la canne, sécurisez-la en serrant la bague de serrage. Enroulez le câble du disque autour de la canne comme indiqué dans les vidéos. Et après l'avoir inséré dans la prise du disque sous le boîtier, sécurisez-le en serrant la bague de serrage. Enfin, sécurisez-le câble en attachant les crampons à trois endroits différents. Le montage du force est maintenant complet. Merci.